Bonjour et bienvenue sur nos vidéos en ligne. Nous sommes lundi 20 avril et nous sommes toujours confinés. Concernant la date du 11 mai, d'un point de vue sportif, rien n'est encore établi et annoncé, donc prudence, ne vous précipitez pas. De toute façon, on vous préviendra en temps et en heure lorsque les cours reprendront. En attendant, pour suivre les vidéos en ligne, pensez à vous équiper de façon sportive, basket ou pieds nus ou chaussettes anti-andirapentes en fonction de l'activité. Disposez suffisamment d'espace pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Pensez à déverrouiller vos genoux, gainer vos abdominaux et attention à la cambrure du dos. Pensez également toujours à bien respirer. Pensez également toujours à vous hydrater comme dans un cours normal. Voilà, en espérant vous revoir très bientôt physiquement et je vous dis bon courage. Au revoir. Échauffement, on frotte ses mains. Appliquer sur la nuque. Remontez en partant bien des trapèzes, les abdominaux gainés, les genoux déverrouillés, les abdos, le dos. On se place correctement. Malaxez le trapèze. Changez côté. Expire sur l'épaule. Rotation des couilles dans l'avant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Les genoux restent pliés. Les abdominaux gainés. Gardez les mains sur buste. Tournez, poussez, soufflez. Revenez, inspirez. Inspirez, inclinez, tournez, poussez, soufflez. Laissez tourner les hanches avec les épaules. Inspirez, encore à droite. À votre droite. Revenir à votre gauche. Inspirez, poussez vers l'avant. Inspirez, repoussez vers le bas et vers l'avant. Soufflez. Inclinez. Gardez bien les genoux pliés. Revenir, inspirez. Inverser. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. Revenir. Une dernière fois. On revient face. On redescend doucement les bras. Placez les mains sous le nombril. Remontez à droite. Descendez à gauche. On appuie, on masse, on tourne. Dans le sens du côlon. Côlon ascendant. Transverse. Côlon descendant. Placez ensuite les mains sur le bas du dos. On frissonne à largeur les lombaires. dos haut en bas. Fermez les poings. Tapotez. Des pleins, inspirez. Dos ronds, soufflez. Crevez bien le ventre. Inspirez, sans relâcher l'abdomen. Arrondir le dos, soufflez. Inspirez, dos plat. Tournez l'épaule droite en direction du pied gauche. Gardez les fesses au centre. Revenir au milieu. Inspirez. Amenez l'épaule gauche vers le pied droit. On revient au milieu. Remontez des boulets. Ça va ? Alors, aujourd'hui, quand vous êtes à la maison, vous allez pouvoir utiliser une chaise. Je vais me placer de ce profil. De façon à avoir la main en appui sur le dossier de la chaise. Je serre mes abdominaux. Extension de la jambe avant. Le genou d'appui reste plié. Flexion. Extension arrière. Pied pointé. Si vous avez un dossier qui est trop haut, vous pouvez placer la chaise dans cette direction de façon à poser la main sur l'assise du siège lorsque vous devez pencher en avant. Pied pointé. Pied pointé. Redressez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Veillez toujours à bien garder les hanches et le bassin à l'horizontale sans creuser le dos. Une fois que vous êtes en position, ici, on va essayer de tenir la posture et de lâcher la chaise. La chaise est à proximité. Ça vous rassure. Si vous perdez l'équilibre, vous vous raccrochez la chaise. Doucement, vous remontez. On pose. Et on change de côté. Inspirez. Extension. Soufflez. Pliez. Soufflez. Pied pointé. Inspirez. Expansion. Soufflez. Je flex à l'avant. Puis pointé à l'arrière. Une dernière fois. On change l'équilibre. On change l'équilibre. On replie. Et doucement remonte. On repose. Expire. Expire. le rideau de soi, expirez, inspirez, expirez. Je pousse ma chaise de côté, je me mets le profil, placez une main sur l'épaule, la jambe arrière fléchie, genou avant fléchie, rotation du bras, inspirez, accompagnant tournant vos épaules dans l'arrière, soufflez en descendant, inspirez en montant, soufflez en descendant. Inversez le mouvement, allez chercher à l'arrière, inspirez, soufflez en descendant en avant, inspirez, soufflez en descendant en avant. Main sur l'épaule, inspirez, soufflez. Changez le sens. . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... ... Le dos toujours droit. L'autre en bas, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. La main doit bien descendre devant le nombril. Inspirez, laissez le rideau. Maintenant, vous allez vous placer les pieds largeur de hanche. Je vais le mettre de profil. Les genoux restent pliés, bassin dérouillé. Rotation des hanches, dans un sens, les abdos gainés. On ne tend pas de genoux. Je reviens face. Serrez les pieds joints. Cliez genoux. Pouchez bassin. Remontez. Gardez bien les pieds en racine dans le sol. Rotation des genoux. Les abdominaux sont toujours gainés. Changez le sens. Et on revient au milieu. Changez le sens. En revient. En revient. En revient. En revient. Enroulez le buste à l'extérieur de la jambe, les genoux restent pliés, on va lâcher les mains à l'extérieur du pied, tirez les fesses à l'opposé. On va venir au-dessus du pied, genoux pliés, enracinez le pied dans le sol, doucement on va monter des roulées, on va venir face, vissez le rideau, cache thoracique, change des côtés, enroulez, fesses à l'opposé, on va venir au-dessus du pied d'appui, on va monter des roulées. On revient face, on inspire, on lisse le rideau, cache thoracique, pivotez sur le talon, relevez la pointe de pied, pliez genoux, descendez, posez le ventre sur la cuisse, relâchez la tête sur le genou. Toujours poussez le talon dans le sol, remontez en gardant les genoux pliés, la colonne vertébrale se déroule vertèbre après vertèbre, les abdominaux sont toujours gainés, on revient face, on pivote sur le talon, je repose la pointe de pied, inspirez, soufflez, cache thoracique, pivotez sur l'autre talon, pointe de pied relevé, genoux plié, enroulez, remontez, doucement déroulez, et on revient face, on inspire, expirez, encore une fois, inspirez, expirez. Alors, pour la forme d'aujourd'hui, je vous rappelle, pacata d'ouverture, ouverture à gauche, 100% du poids de corps sur la jambe gauche, répartir 55 ans sur les deux pieds, inspirez, petit rideau, grand rideau, petit rideau, nuage à gauche, ou nuage à droite, selon le mouvement que je vais vous demander de continuer, d'accord ? Aujourd'hui, je vais vous demander de faire un simple paré avant, ce sera notre première figure, donc je me mets de profil, vous allez avancer votre pied droit en diagonale, la main gauche va presser contre le poignet droit, le buste reste toujours bien droit, soufflez, je dévie, je ramène main devant épaule, et je repousse mon adversaire en avant. Donc, c'est un mouvement en trois combinaisons. D'abord, un pressé ou un paré, vous marquerez la main sur le poignet, l'avant-bras, l'avant-bras est en diagonale. Déliez, vous devez chanouper le corps sur le côté, de façon à libérer votre jambe d'appui, et votre appui devient maintenant sur la jambe arrière. J'étais en appui sur la jambe avant, appui jambe arrière, remettez l'appui sur la jambe avant pour repousser. Je me mets de dos, pied droit, paré pressé, dévier, repousser. Je sépare les mains, je fais la même chose à gauche. J'avance le pied gauche, paré pressé, vous pouvez toujours voir le contact visuel avec le miroir, dévier, repousser. Je le retiens encore une fois à droite. Ce coup-ci, je me mets face à vous. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, inspirez, soufflez. Voilà, vous pourrez vous répéter ce mouvement plusieurs fois de suite, pour de façon à bien avoir acquis le deuxième mouvement. Rappelez-vous, on avance le pied soit sur talon de face, soit sur pointe de pied. Lorsqu'on avance sur pointe de pied, généralement c'est pour la grue. Donc si je suis face à vous, pointe de pied, main gauche au-dessus, main droite au niveau de la hanche. C'est un peu comme la panthère qui avance. Donc ça c'est la grue, planche. De dos, pointe de pied, pointe de pied. Grue, jouez du lutte. Je reprends. Parait pressé, dévier, repousser. Séparez les mains. On avance la pointe de pied gauche. Grue. Grue. Rotation des bras. Jouez du lutte. Je me mets de dos. Et on va commencer par la cata. Grue. Gauche. 50-50. Petit rideau. Grand rideau. Petit rideau. Nuage à gauche. Parait pressé. dévier, dévier, repousser. Séparez les mains. Grue sur pointe de pied gauche. Pointe de pied. séparer. Séparer les mains en faisant vos cercles. Jouez du lutte. Encore une fois. qui chez Dubaï. Séparez les mains. quichées Dubaï. Cent. 50. Petit. Grand. Petit. Nuage à gauche. Parait pressé à droite. Il dit, repousser, grue, lutte, et maintenant je vous rajoute un autre mouvement, la cigogne à gauche. Le poids de corps s'avance sur la jambe avant, tire les fesses arrière, le poignet arrière est relâché vers le sol. Je vous refais une grue à droite de face, le pied s'ouvre en diagonale, déployez les bras, tirez les fesses en arrière. Cata, Kishi Dubaï, ouverture à gauche, 100, 50, petit, grand, petit, nuage à gauche, pas répressé, diagonale avant droit, dédié, repoussé. Grue, jouez du lutte. Je remets mon nuage à droite et j'avance mon pied gauche en diagonale, cigogne. Je recommence de Do, Kishi Dubaï, 100, 50, petit, pas répressé. Bélié, repoussé. Grue, jouez du lutte. Cigogne. Maintenant, je vous rajoute un autre mouvement, le serpent qui rampe. Rappelez-vous la rotation de poignet. Je me rapproche pour que vous voyez la rotation de poignet. D'accord ? Alors, rotation du poignet, ouverture. La main va passer avec le bras à l'intérieur du genou. Remontez. Rotation du poignet, tandis que vous ramenez votre pied gauche devant l'ouverture. Et vous ramenez conjointement le bras et la jambe du côté. Généralement, on peut remonter en faisant encore un problème d'équilibre sur un coq doré. Aujourd'hui, je ne vous le demande pas. Donc, mon serpent qui rampe à droite. J'ouvre latéralement. Plié. Passez le bras à l'intérieur du genou. Remontez. Pour entraînement. Serpent qui rampe à gauche. Et vous rassemblez. Passez le bras à l'intérieur du genou. Alors, si on récapitule. Depuis le début. Kishin Dubaï. Gauche. Droite. Petit rideau. Grand rideau. Petit. Parait pressé. Dévier. Repousser. Grue. Jouez du lutte. Cigogne. Remontez sur la cigogne. Préparez le serpent qui rampe à votre droite. Et vous ramenez le pied gauche. Tendre le bras gauche. Le mouvement que vous connaissez maintenant. Reculez. Repoussez le singe. Gauche. Droite. Gauche. Kishin Dubaï. Alors, moi, c'est ma jambe gauche. J'aurais dû normalement commencer avec celle-ci. Petit. Le grand. Alors, je me place face à vous. Vous allez commencer par répresser à droite. A votre droite. avancez la poêle de pied gauche. Avancez maintenant le talon droit. Ma cigogne. Mon serpent qui rampe. Je ramène côté gauche. Je ramène côté gauche. Je recule. Repoussez le singe. Gauche. Droite. 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 Gauche. Fermeture. On se rappelle des étirements de fin. On attrape le coup de pied. Le genou gauche d'appui reste plié. Les abdos gainés. Changez. Reposez. Inspirez. Soufflez. Entirements en diagonale gauche. Partez en paix. Bonne continuation. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada